J'ai deux rangs de disponibles, il fait beau, je vais en profiter pour faire un rang d'épinards et un rang de radis. Je vous montre tout de suite comment je prépare mon sol, comment je fais faire mon semis, vous allez voir c'est très simple. J'ai de la place, là j'ai mes salades qui sont plutôt belles, ça va être intéressant de mettre les radis à côté. Dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais décompacter le sol avec tout simplement une fourche bêche. Je ne vais pas retourner la terre, je vais juste faire une bascule d'avant arrière pour commencer le décompactage et après ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la rotogriffe. Je vais quand même utiliser la grelinette pour faire une surface un peu plus large, pour ne pas être embêté. Tout ça là ça va être sous tunnel je pense, ou alors on va mettre un voile d'hivernage. Cet après-midi on prévoit de la pluie, l'intérêt de mettre un voile d'hivernage dessus, c'est premièrement les oiseaux ne vont pas venir chercher les graines et deuxièmement s'il pleut, la terre ne sera pas réessuillée ce qui n'est pas forcément bon quand vous faites une plantation. J'ai quand même envie d'avoir pas mal d'épinards, donc un petit coup dans ce sens là, on est pas mal. Alors je vais semer des blettes ici à la volée, donc j'en vois quelques-unes, je vais les laisser en plaie et je ne vais pas les arracher. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer, comme je vous ai dit, il y a des vers de terre vraiment partout, c'est un peu la folie, vous voyez, une fois que vous avez commencé à bouger un peu votre sol, le sol est vraiment vivant. Ok, allez, maintenant on continue à la rotogriffe. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un amendement organique, une poignée au mètre carré, donc on va essayer de le faire à peu près. Et ensuite je vais repasser un coup de rotogriffe pour incorporer ce que je viens d'amender. Une fois l'amendement organique incorporé, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un lit de semences. Alors je vais utiliser un outil assez pratique qui s'appelle une émietteuse. Alors ce n'est pas un nouvel outil, c'est un outil qui est vieux comme le monde. Je le retrouve dans des bouquins de jardinage des années 80, si vous voulez, je vous montrerai. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez pratique et ça fait un joli lit de semences. Toutefois, la terre ici est quand même assez humide. Vu qu'elle est argileuse, ça va coller et j'ai un doute justement que le lit de semences soit assez joli. Mais on va regarder quand même. Une fois que j'ai passé mon émietteuse, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est assez efficace. Le lit de semences est plutôt joli. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mes graines. Alors bien sûr, avec une terre un peu plus sèche, c'est encore plus joli. Mais là, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Mieux que si je l'avais fait au râteau. Voilà. Je vais commencer par planter mes radis. Donc on va essayer de faire ça droit. Malgré que mes planches ne sont pas très droites. Mais ce n'est pas trop grave. D'ailleurs, je vais peut-être redresser celle-là. De façon à avoir un passe-pied plutôt droit. Voilà. Ce n'est pas trop grave, je n'aurai pas de semis ici. Donc on essaie de ne pas planter trop de rues. Donc là, j'y vais comme un bourrin sur le paquet. Parce qu'en fait, je pense que le paquet, il ne va pas durer l'année. Donc on y va. En faisant attention de ne pas tomber. Ça, c'est simple, on leur a dit. On fait attention de bien expacer un tout petit peu les graines. C'est quelque chose d'assez, pas forcément minutieux, mais c'est chouette à faire. Puis c'est la culture, je pense, la plus facile. Alors, la chose qui peut arriver sur le radis en prédateur, ça peut être les altisans. Bien avant les limaces en plein été. Ça, par contre, ça peut dégommer les feuilles. Les problèmes d'arrosage aussi. Ou alors, si vous les cueillez un peu trop vieux, les vos radis. Ils vont avoir tendance à piquer. Souvent, les problèmes de plantation de radis, c'est ça. Ils ne tardaient jamais trop à les récolter. Donc ça, c'est des radis de 18 jours. C'est quelque chose de classique, qui se trouve facilement... C'est de la graine Lidl, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est quelque chose qui a été vu maintes et maintes fois. Donc après, il y a juste à éclaircir. Bon, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, j'en profite. Il n'a toujours pas plu. Ils annoncent de la pluie pour ce week-end. Il y a même beaucoup de pluie. Donc on va se dépêcher quand même. Vous allez voir, on va faire un truc pour éviter que ça se ressuie. Parce que là, la terre est très humide. J'ai eu la main lourde. J'ai eu la main lourde dans ma main, mais c'est pas trop grave. De toute façon, comme je vous avais dit, on va éclaircir. Et puis voilà. D'habitude, j'utilise un semoir, mais là, je le fais à la main. C'est quelque chose d'assez tranquille à faire. Les semis, j'aime bien. Surtout les voir après grandir. Je suis moins fan de la récolte, parce qu'après, la récolte sur tous les produits, il faut les transformer, il faut les ramasser. Là, là-dessus, j'ai un peu la flamme. Je suis un peu plante partout. Mais récolte rien. Dites-moi dans vos commentaires si vous aimez ça ou pas. quelle est votre phase-là préférée. Je vais recouvrir, si je ne tombe pas, les graines avec du terreau à semis. Je m'en sers aussi pour ça. Au moins, ça permet de repérer la ligne. Et ça va faire une belle ligne avec une couleur différente quand ils seront arrivés à maturité. et je vais commencer à pailler une fois sorti. Et ça fera une belle ligne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un voile d'hivernage dessus. Le voile d'hivernage, il va me permettre de quoi ? Ce n'est pas pour les protéger du froid ou quoi que ce soit. C'est juste que tout à l'heure, il va pleuvoir. Même très fort. Et ça va me permettre justement que mes semis ne soient pas ressuyés avec la flotte. Sinon, ça va être une catastrophe. Il ne me reste plus qu'à faire les épinards. Pour les épinards, ça va être un peu différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu un semis à la volée de façon à les avoir bien serrés, les avoir un peu partout. Je trouve ça un peu dommage de les avoir en ligne. Donc là, on va y aller franchement. Et je vais recouvrir ça, pareil, d'un terroi à semis. Et après, d'un voile d'hivernage de façon à protéger ça de la pluie qui va y avoir lieu cet après-midi. Ça devrait pousser tranquillement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison. En plus, les semences sont assez récentes. Donc, je n'ai plus qu'à recouvrir tout ça avec du terroi à semis. Donc, ça va être assez rapide. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Du coup, il ne me reste plus qu'à arroser et mettre mon voile d'hivernage. Cette vidéo touche à sa fin. Donc, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.